... époustouflante puisqu'il n'obtient que 9.45 et pour l'instant c'est Grigory Mijotin qui est en tête, l'ukrainien alors qu'apparaît le français Thierry Hems. Et bien ça tombe très très bien, on a ici Thierry Hems d'entrée, double salto arrière tendu avec une vrille, malheureusement on a pu constater une petite sortie de praticable. Ici Thierry avant, salto arrière tendu, salto arrière tendu, salto arrière tendu plus vrille. Voilà Thierry qui a réussi pour la première fois à se hisser dans cette finale mondiale, il avait déjà fait la finale au championnat d'Europe à ce même agrès, c'est son point fort. Position de souplesse, grand écart. Thierry Hems, un gabarit particulièrement solide par rapport à d'autres gymnastes, une puissance de jambes assez rare qui lui permet de partir en évolution acrobatique avec beaucoup de détente. Mais pour l'instant c'est surtout la perfection qui compte dans cette finale des championnats du monde et surtout ne pas commettre trop de fautes. On a vu au début de l'évolution Michel Thierry Hems perdre peut-être un dixième, mais là sa fin acrobatique est particulièrement bonne. Extrêmement difficile, un full full dans le jargon gymnique, c'est-à-dire un double salto arrière avec une vrille dans chaque salto. Il a corsé son programme technique, malheureusement une petite faute en début de programme qui lui fera perdre un bon dixième. Dommage, mais rien n'est jamais joué, dans une finale tout est possible. Et voici Thierry, que l'on revoit, Rondade, Flip, l'impulsion, le double tendu et la vrille dans le second salto et c'est là qu'on voit le sursaut et la sortie. Et avec peut-être un praticable un peu rebondissant, ce que n'a pas pu apprécier Thierry Hems, qui a pourtant réalisé ici un bon concours, puisqu'il a participé d'abord aux éliminatoires et puis ensuite aux demi-finales. Et appréhender un praticable qui n'est pas l'habituel, c'est évidemment pour les autres gymnastes pareil, mais Thierry Hems, lui, va peut-être récolter une note supérieure à celle d'Ivanov, 9,50, sans doute. Ça ne passera pas en tête parce que Mijotin a déjà mis la note de base à 9,625. Oui, ça devrait être à peu près du même tonneau qu'Ivanov. Effectivement, le sursaut un dixième, la sortie de praticable un dixième, on peut évaluer la faute globalement à deux dixièmes de point. Attendons maintenant le verdict des six juges qui officient. Il s'agit d'un cubain. Voilà, 9,45, 9,525. Un petit peu plus, c'est Mijotin. Pour l'instant, à deuxième place, derrière le Grigori Mijotin.